Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler maquette web. J'ai rassemblé pour toi 28 des outils les plus utilisés sur le web. C'est parti ! Hello, moi c'est Kevin. Et donc aujourd'hui, j'ai rassemblé pour toi les 28 meilleurs outils pour maquette et prototype. On verra tout de suite qu'il y a un différent entre maquette et prototype. Et on va voir aussi ensemble tout ce qu'il faut savoir pour tous ces outils. Je vais te partager aussi les outils que j'apprécie le plus parce que je n'utilise pas, bien sûr, tous les outils que je vais t'exposer ici. Alors il n'y en a que quelques-uns que j'utilise vraiment tous les jours parce qu'ils ont vraiment bien évolué ces dernières années. Et puis les autres, si tu veux vraiment aller de manière plus granulaire sur un sujet en particulier, sur une maquette, un prototype en particulier. Donc je t'invite à aller les regarder, de voir un peu sur Google s'ils peuvent éventuellement te satisfaire, répondre à un besoin que tu aurais pour un projet en particulier. Donc il y en a 28, ça fait beaucoup et tu n'as vraiment pas besoin de tout ça, bien évidemment. Alors aujourd'hui, je vais commencer par un petit sondage de savoir est-ce que toi, tu attaques directement le projet web ou est-ce que tu commences par une maquette et puis tu vas créer un prototype. Voilà, explique-moi un peu comment est-ce que tu vas créer toi ou comment tu imagines créer un site internet ou un projet digital, une application web par exemple. Explique-moi un peu comment est-ce que toi, tu fonctionnes, ça m'intéresse vraiment. Donc n'hésite pas à laisser ton commentaire juste en dessous. D'abord passer en revue le sommaire parce que, comme je te disais, on va parler qu'il y a une différence entre maquette et prototype. On va voir aussi ensemble les différents outils qui existent, c'est la liste de 28 outils et dont on va en sortir. Je vais piocher quelques outils qui sont vraiment plus utilisés que d'autres et c'est ceux que moi-même j'utilise pour des projets web concrets. Et puis on va voir ensemble si est-ce que c'est obligatoire ou non de passer par l'étape maquette et puis ma conclusion évidemment. Donc n'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à appuyer sur la petite cloche comme ça tu reçois une notification dès que je t'envoie une nouvelle vidéo. Alors tu sais que tu as accès à la formation gratuite dans laquelle je mets par exemple toutes les ressources qui sont ici et tu as tout sur une espèce de tableau de bord dans la formation gratuite. Et donc tu vas pouvoir retrouver facilement tous les liens que je te partage en blog et donc n'hésite pas à venir t'inscrire, c'est gratuit, c'est cadeau. Alors commençons d'abord par savoir ce que c'est une maquette et puis on va voir ensemble qu'est-ce qu'un prototype et pourquoi est-ce qu'il y a cette différence, cette nuance. Et donc pour faire simple, une maquette ou aussi dit en anglais wireframe, si toi tu as fait des recherches, tu as peut-être entendu parler de wireframe et donc wireframe et maquette, c'est vraiment exactement la même chose. Et donc une maquette, ça va être quelque chose de simplifié. Donc on va parler de juste faire des traits et faire des boutons très très simples. Tu vas mettre un semblant d'image, tu vas dire voilà, vraiment de manière très synthétique, de manière très structurée et souvent en noir et blanc pour pas impacter, pour pas avoir un travail à faire au niveau du design, de la réflexion, etc. On n'est vraiment pas du tout ça, c'est vraiment un premier jet. Tu pourrais prendre ton carnet et faire une maquette ou un wireframe sur ton carnet, ça marche très bien aussi. Tu prends ton marqueur, ton stylo, ton crayon, n'importe quoi, tu commences à faire des petits gribouillages et tu pourrais très bien imaginer tout un flot d'une app ou tout un flot d'un site web, tout simplement avec un crayon et un bout de papier. Et donc, bien sûr, il y a des outils pour ça et donc c'est pour ça que je te fais cette vidéo, c'est que tu vas pouvoir faire ces maquettes papier, tu vas pouvoir les mettre dans des logiciels. Et donc on va voir ensemble qu'il y a pas mal de logiciels spécifiques pour la maquette exclusivement, mais on va voir aussi que tous ces outils de maquettes à la base ont évolué vers un outil plus complet qui va te permettre de créer et des maquettes et des prototypes. Parce que quand on parle de prototypes, on parle de projets déjà plus réalistes. Alors moi aussi, c'est vrai que j'ai tendance à mélanger maquettes et prototypes, mais en fait, c'est deux choses différentes. Parce que la maquette, ça va vraiment être simple, mais le prototype, on va approcher quelque chose de réel. Et donc tous les outils que tu utilises toi peut-être aussi, Adobe XD, Figma, Sketch, Framer par exemple aussi, c'est vraiment des outils dont on entend parler de plus en plus et ils font tout. Tu peux faire des choses super simples, comme tu peux faire des choses super complexes, voire des prototypes réalistes avec des effets, ou tu peux même l'importer sur ton téléphone ou le tester vraiment sur ton desktop, comme si c'était une app déjà développée, sauf qu'elle n'est pas encore développée. Et donc la différence entre les deux, c'est que la maquette, ça va être principalement pour des éléments de base. Donc tu auras les boutons pour les réseaux sociaux, le menu, la barre de recherche, le call to action, bloc de texte et images. Ça se limite à ça. Tu ne commences pas à mettre de la couleur, c'est vraiment noir et blanc, un point c'est tout. C'est comme, d'ailleurs je le mets dans l'article, c'est comme un squelette. Donc c'est vraiment une structure vraiment basique, de chez basique. Après le problème dans la réalité du terrain, c'est que si tu ne fais que des maquettes, les clients ne vont pas toujours pouvoir s'imaginer. Parce que nous on est créatif, donc on peut s'imaginer ce que ça va donner dans un résultat final. Mais les clients ne sont pas aussi visionnaires que nous, donc ils ne sont pas visuels comme nous. Et puis nous c'est notre métier, donc c'est normal qu'on jongle avec tout ça. Mais donc c'est important de passer de la maquette au prototype, pour que justement on puisse mettre de la couleur, mettre du vrai texte, mettre des vraies images. Et si possible même, si tu as le temps et si c'est possible pour le projet, de même aller jusqu'à faire des effets et d'avoir vraiment l'expérience sur le téléphone pour que ton client puisse tester de A à Z comme si c'était développé. Alors pourquoi est-ce que c'est très important de passer par ces étapes-là ? D'abord la maquette, tout simplement ça permet de brainstormer avant avec le client et de faire vite des petits grabouillages. Mais une fois que le grabouillage est approuvé, que tu vois que c'est vers ça qu'on va se diriger, tu vas créer une maquette plus réaliste. Tout en ne pas étant réaliste non plus pour autant, parce que voilà, on est encore en phase de création, en phase de brainstorming. Mais si tu peux y ajouter des effets, si tu peux la mettre et la tester sur un smartphone, c'est clair que tu vas pouvoir tester et voir tout de suite où il y a des frictions. Donc si par exemple une app à 3 ou 4 niveaux, tu passes, tu cliques sur un bouton qui te donne un autre visuel et puis tu passes comme ça d'une étape à l'autre, tu vas tout de suite voir s'il y a une friction, s'il y a un problème. Si par exemple quand j'arrive sur la deuxième page, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose, un bouton qui manque pour peut-être revenir en arrière tout simplement ? Eh bien tous ces éléments-là vont pouvoir aider par la suite les développeurs. C'est pour ça qu'on passe de la partie maquette, design, développement, parce que justement si on a fait tous ces tests dans la maquette, évidemment on va gagner un temps fou et un temps précieux aussi avec les développeurs. Est-ce que c'est obligatoire ou non ? Si c'est mon avis, je dis oui, c'est obligatoire. Donc la maquette, le prototype, c'est obligatoire. Aujourd'hui par contre, ce que moi je commence à faire de plus en plus, c'est que la maquette devient un peu le prototype. Et donc c'est un peu une seule pièce en une fois. Donc je passe l'étape maquette parce que je crée déjà un prototype qui va être plus ou moins réaliste pour que justement les clients puissent s'identifier et imaginer ce que va être le produit fini une fois que tout va être réalisé. Et donc voilà, ça c'est un peu comment je vois la chose. N'hésite pas à répondre au sondage et à me dire ce que tu en penses. Et dis-moi dans les commentaires comment toi tu fonctionnes. Et puis maintenant on va passer aux 28 outils que j'ai rassemblés. Donc 28 évidemment c'est énorme. Je ne vais pas les expliquer un par un maintenant. Il y a vraiment de tout. C'est des outils que j'ai pu retrouver en faisant quelques recherches. Il y en a vraiment certains qui revenaient à chaque fois. Donc je me suis dit ok ça vaut la peine de le mettre. Donc il y en a 28 mais je ne les utilise pas tous. Et ils ont chacun une particularité. Je dirais qu'un qui est spécifique pour maquette c'est Mockups. Et Mockups c'est pas très cher en plus. C'est pas mal du tout mais c'est vraiment super basique. C'est noir et blanc, ça s'arrête là. Et c'est un peu même vieillot. Voilà ça va vraiment être similaire à si tu avais pris ton carnet et commencé à faire des gribouillages. Ça va être Mockups. Après il y en a d'autres que je t'invite à aller regarder et voir un peu si peut-être ça pourrait être utile dans ton process, dans ta création. Mais bien sûr ceux qu'on utilise de plus en plus et que je connais personnellement parce que je les utilise. C'est par exemple InVision, Figma, Sketch, Adobe XD et Framer. Et donc d'abord on va parler de InVision qui est quand même un outil de maquettage pratique pour la collaboration en équipe. Parce que tu vas pouvoir créer des maquettes et inviter le client à laisser son avis, à le partager. Et puis c'est des versions dont tu peux importer du Sketch, tu peux importer du Figma aussi. Et donc il y a une espèce de messagerie intégrée qui va te permettre tout simplement de mieux communiquer avec l'équipe, avec le client. Et donc c'est vraiment pratique, c'est vraiment très utile. On en parle beaucoup, c'est vraiment un super outil. Ensuite bien sûr Adobe XD. Alors Adobe XD c'est je crois un des outils qui a le plus évolué ces dernières années. C'est un outil pour aussi bien les maquettes que des prototypes ultra réalistes, voire même du code qui est créé automatiquement par Adobe XD. Donc ça devient des outils qui sont de plus en plus puissants et complexes à utiliser. Même si à la base ils sont super simples à prendre en main, si tu veux avoir toutes les options, il va falloir être spécialisé pour vraiment en connaître tous les recoins, toutes les options. Tu as bien sûr aussi plein de plugins que tu vas pouvoir importer en plus. Donc ça devient vraiment un logiciel à part entière. C'est pour ça qu'on l'utilise de plus en plus, c'est pas pour rien. Donc Adobe XD j'apprécie mais c'est vrai que je n'utilise pas spécialement. Je suis plutôt l'équipe Figma tout simplement parce que moi j'ai utilisé Figma à mes débuts. Et j'ai directement apprécié le côté collaboratif, le fait qu'il ne fallait pas installer l'application sur son ordinateur, qu'on pouvait d'un simple lien accéder au projet. Et c'est pour ça que j'ai apprécié directement Figma. Donc je t'invite à aller voir ce que j'ai écrit. Je t'invite à aller le tester aussi. Mais si tu es par exemple sur Adobe XD, je pense que c'est très bien que tu restes sur Adobe XD. Et si tu es sur Figma, ça ne vaut pas spécialement la peine de switcher vers Adobe XD. Les deux se valent. Il n'y a vraiment pas de différence. En tout cas on verra, ils sont tous les deux côte à côte aujourd'hui dans l'évolution de création de maquettes et prototypes. Donc on verra comment ça évolue. Je t'ai parlé de code. Donc il y a du code qui est généré aussi automatiquement par Figma que tu vas pouvoir exporter, l'utiliser. Et il y a récemment un moyen d'exporter, d'avoir un lien en fait avec un projet Webflow et Figma. Donc voilà, au fil des mois, au fil des années, je pense que ce sont des outils qui vont devenir de plus en plus puissants. Qui sait, un jour on va pouvoir créer des sites web directement sur Figma. Et aujourd'hui il y a un lien entre Webflow et Figma. Mais peut-être qu'on va pouvoir tout simplement le faire sur Figma, point final. Et donc voilà, ça va vraiment changer beaucoup, beaucoup de choses. Donc voilà, ça ce sont les outils que j'avais envie de partager. Il y a bien sûr aussi un outil qu'on utilise moins, mais il y a peut-être 5 ans, voire un peu plus que 5 ans. C'était encore d'actualité, c'était qu'on faisait des maquettes avec Photoshop. Et donc Photoshop, c'était pratique parce que tu pouvais faire des maquettes. Et avec le Slice Tool, découper les visuels, découper les rangées. Enfin, faire vraiment tout le travail de découpage pour ensuite créer des divs en code. Et donc c'était assez pratique. Je me souviens, il y avait une agence que j'avais invitée lors d'un événement. Et ils avaient dit qu'ils utilisaient Photoshop pour tout ça. Et donc ensuite, on a aussi Framer. Alors Framer qui est devenu maintenant Framer Studio. C'est un outil de prototypage aussi. Peut-être plus axé à l'application. Donc Android et iPhone. Mais je t'invite à aller tester ça. Et puis comment j'ai pu ne pas parler de Sketch ? Je l'ai mis ici aussi, bien sûr Sketch. Alors Sketch était mon premier outil de maquette. Mais c'est vrai que j'ai délaissé Sketch tout simplement. Parce que d'un, c'était payant. Mais ça c'est une chose. Il est très complet par contre. Il est super professionnel. Il y a encore énormément d'agences qui utilisent ça. Et de freelance. Mais voilà, il y a moins ce côté collaboratif. Donc c'est quand même l'avantage de Figma. Et c'est pour ça que j'ai délaissé Sketch pour passer à Figma. Et alors Figma a même laissé la possibilité d'importer des fichiers Sketch dans Figma. Donc voilà, le choix était vite fait et Figma est gratuit. C'est quand même non négligeable. Pour créer des maquettes, c'est quand même pratique. Je t'invite à aller voir les 28 applications que j'ai rassemblées pour toi ici. Dis-moi si tu as des outils qui étaient dans la liste. Dis-moi dans les commentaires. Et dis-moi un peu comment est-ce que toi tu utilises. Est-ce que tu es plutôt Adobe XD ou Figma ou Sketch ou Framer ? Je pense qu'aujourd'hui, il y a vraiment pas mal de choix. A toi de voir qu'est-ce qui te plaît le plus. Donc est-ce que c'est obligatoire ? Non. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire d'utiliser des plateformes comme Figma, Framer, Sketch, Adobe XD. Mais elles sont là. Et Adobe XD est gratuit aussi. Donc Figma et Adobe XD sont deux outils gratuits où la collaboration se fait de manière très efficace. Et donc pourquoi ne pas les utiliser ? Pourquoi rester sur son carnet, sur son cahier, alors qu'il y a des outils qui existent qui permettent simplement d'avoir un process plus rapide et d'avoir une collaboration client plus efficace. Ça évite d'envoyer 36 emails ou d'avoir chaque fois des demandes de retour, etc. Là, tout se passe sur l'application. Le client, il laisse son petit témoignage sur peut-être le bouton, sur une image, sur une couleur, etc. C'est très pratique. Et puis toi, il suffit d'aller suivre et de répondre à tous les commentaires et de les corriger éventuellement. Donc voilà, tu vas gagner un temps fou, c'est sûr. Et donc c'est un temps précieux. Donc je pense que, et tu peux aller plus loin ici dans mes conclusions. Mais donc voilà, je pense que c'est vraiment ça que je retiens. C'est le fait que tu as aujourd'hui ces outils à ta disposition et que pour la collaboration, c'est ultra, ultra pratique. Donc voilà, j'ai rassemblé pour toi les 28 outils pour créer des maquettes. J'espère que tu as compris qu'il y avait une différence entre maquette, wireframe et prototype. Et donc aujourd'hui, il y a tous ces outils à disposition. A toi de voir quel est l'outil qui te convient le mieux, avec lequel tu as le plus d'utilité dans tes projets web ou dans les applications éventuelles que tu crées. Donc n'hésite pas à me laisser ton avis sur cette vidéo, sur l'article de blog également. Ça se passe bien sûr dans les commentaires. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Et puis si tu ne fais pas encore partie des chanceux qui font partie de la formation gratuite, vas-y, c'est le moment. C'est 100% gratuit. J'ai vraiment pris la peine de faire une petite formation gratuite, mais ultra qualitative, avec plein de ressources, plein de cadeaux. Donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Allez, je te dis à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Salut, ciao ! Sous-titrage ST' 501